... Compte rendu de la 79e réunion du Conseil de ministres. Le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tissékédi-Chillou, a présidé ces vendredis 2 décembre 2022 par visioconférence, la 79e réunion du Conseil de ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. Deux points d'information. Trois, approbation d'un réveil des décisions du Conseil de ministres. Quatre, examens de dossier. Et cinq, trois, examens et adoptions de textes. Bien avant de commencer sa communication, le Président de la République, chef de l'État, a dénoncé dans les termes les plus fermes le massacre contre plus d'une centaine de compatriotes à Kichiché dans les territoires de Roucho, victimes de la barbarie des terroristes du M23 et des éléments de l'armée Rouennaise. Ces drames sont une preuve supplémentaire des atrocités de ces terroristes qui excellaient déjà dans la violation des droits de l'homme et dans la commission de crimes des différents gens. En leur mémoire, le Président de la République a chargé le gouvernement de décréter trois jours de deuil national à observer, à partir de ces samedis 3 décembre 2022, les drapeaux s'est remis en berne sur tous les territoires nationaux durant ces périodes. Le Premier ministre-chef du gouvernement a été encouragé de prendre à une disposition avec les membres du gouvernement concerné pour apporter l'appui aux populations qui ont été touchées par ce massacre. Dans les mêmes ordres, le Président de la République a demandé à la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de se louvrir sans délai une enquête au niveau interne et en même temps d'œuvrer en faveur d'une enquête internationale pour faire la lumière sur ces crimes de guerre commis par ces barbares. Le Président de la République a également lancé un message de compassion et de solidarité aux familles et aux communautés touchées directement par ces drames. Ces trois journées des deuils seront clôturées le lundi 5 décembre 2022 avec les télétons sur la solidarité nationale qui aura lieu au studio Maman Ghebi et qui permettra de mobiliser les ressources supplémentaires pour la réponse humanitaire que conduit le ministre de la solidarité nationale. Revenant sur sa communication, le Président de la République s'est exprimé sur trois points. Un, de la nécessité de rendre disponibles les ressources prévues pour le financement des zones économiques spéciales. Le Président de la République a rappelé que les zones économiques spéciales constituent les septièmes piliers du plan directeur d'industrialisation que le gouvernement a élaboré et adopté en 2021 comme document de référence de sa politique industrielle. En effet, l'opérationnalisation des zones économiques spéciales va nécessiter la mobilisation des ressources financières importantes évaluées à plus de 1,9 milliard de dollars américains pour prendre en charge les différentes activités liées à l'acquisition des sites, à la conduite des études des faisabilités, à la construction des infrastructures des bases, des guichets uniques à l'air sécurisation et à l'amélioration du climat des affaires. Le Président de la République a encouragé le Premier ministre et le ministre de l'Industrie de finaliser les rapports sur la mise en place du Fonds spécial de financement des zones économiques spéciales prévues dans le programme du gouvernement et de soumettre au Conseil à la prochaine rencontre. Après la mise en place du Conseil d'administration de la Direction générale de l'Agence des zones économiques spéciales ASES, le Président de la République a chargé les ministres et d'État-ministres du Budget et les ministres et des Finances de mettre à disposition les moyens prévus par les différents textes légaux et les fonds publics pour assurer un bon fonctionnement de cette structure et lui permettre d'atteindre ses objectifs. 2. De la finalisation des travaux d'infrastructures publiques sportives. Abordant ce point, le Président de la République a indiqué que les infrastructures publiques sportives dont les travaux restent longtemps inachevées deviennent une perte pour l'État et une source des désagréments pour les riverains. Le gouvernement, en tant qu'initiateur et maître d'ouvrage, devrait tout faire pour achever dans les meilleurs délais les nombreux chantiers lancés depuis près d'une décennie et qui restent inachevés jusqu'à ce jour. Dans le cadre du projet de construction des stades municipaux à travers le pays Prostam, la phase pilote débutée à Kinshasa, dotée de la ville de stades de football pour la commune de Matete, de Barumbu, de Ngaliema, d'Elvaux et de Bandalungua. Parlant spécifiquement de Bandalungua, le Président de la République a déploré que l'ouvrage municipal y prévu est censé comprendre un stade couvert destiné au basketball et au sport de combat demeure non seulement inachevé, mais fait également office d'abri pour les délinquants environnants. Afin de répondre à court terme à l'une des recommandations des États généraux de sport en matière d'infrastructures sportives modernes, le Président de la République a insisté sur la nécessité de terminer les travaux des stades municipaux précités. Il a demandé au ministre et d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, en collaboration avec le ministre des Sports et Loisirs, de présenter à la première réunion du Conseil de ministres de janvier prochain l'état des lieux techniques et financiers du stade municipal de Bandalungua qui, par sa fonctionnalité multisportive, permettrait la pratique de plusieurs sports. Ils devront faire de même pour l'ensemble de l'infrastructure sportive publique importante restée inachevée sur les territoires nationaux et dont les travaux sont à l'arrêt depuis plus de deux ans. Dernier point de la communication du Président de la République relatif à la ténue d'une table ronde pour la protection du patrimoine immobilier de l'État. Le Président de la République a rappelé aux membres du gouvernement ses recommandations formulées lors des 50e et 69e réunions du Conseil de ministres et ténues respectivement le 25 septembre 2020 et le 16 septembre 2022 pour contribuer à l'amélioration de la gestion du patrimoine foncé et immobilier de l'État. Ces mesures concernent 1. 1. L'interdiction par voie de décret ou d'arrêté de toute désaffectation ou attribution des biens de l'État, en particulier les terrains et les immeubles, et ce avec effet rétroactif à la date de l'acte incriminé. 2. L'obligation pour toute initiative portant sur une cession ou disposition du patrimoine de l'État d'être soumise au Conseil de ministres pour adoption après avoir reçu l'approbation des ministères des tutelles concernées et l'avis de l'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État. L'appel fait en son temps au gouvernement de mettre en place des mécanismes efficaces pour renforcer les dispositifs légaux et réglementaires existants afin qu'il soit rapidement possible de recouvrer d'une part les biens publics illégalement arrachés de son patrimoine et d'autre part d'éviter les erreurs du passé. L'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État a déjà été créée et le Président de la République attend la collaboration de tous afin de permettre de suivre au quotidien la problématique de la gestion et la protection du patrimoine immobilier de l'État. Le Premier ministre a été encouragé d'organiser dans un bref délai une table ronde impliquant les ministères techniques, l'Agence ainsi que d'autres services et structures concernées au fin de proposer des mesures adéquates pour une meilleure gouvernance du patrimoine immobilier de l'État. Cette table ronde va permettre d'époser les bases indispensables à l'élaboration d'une politique immobilière, instrument nécessaire au développement de ces secteurs importants de la vie nationale. Intervenant à la suite de la communication du Président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement a axé sa communication sur quelques points. D'abord sur la situation sécuritaire, où lui aussi est revenu sur l'ignoble massacre des Kichiché ainsi que d'autres cas massifs des violations de droits de l'homme pour lequel le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour que les responsables puissent en reprendre devant la justice et pour que la population puisse bénéficier du soutien attendu. Il s'assurera que tout soit mis en œuvre pour que l'assistance puisse leur être apportée et que le dossier soit rapidement constitué pour alimenter une enquête internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ensuite, sur la poursuite de la mobilisation contre l'agression du pays. Le Premier ministre a, au nom du gouvernement, félicité les présidents de la République-chef de l'État pour la réussite de la rencontre de change le mercredi 3 novembre 2020 au Palais du Peuple avec la jeunesse congolaise, réunie grâce au Conseil national de la jeunesse. Le gouvernement a été sensible aux encouragements lui adressés par les chefs de l'État lors de cette rencontre avec les jeunes. Cette marque de reconnaissance devrait inciter le membre du gouvernement à redoubler d'ardeur dans la matérialisation de la vision du Président de la République par l'application rigoureuse et méthodique du programme d'action approuvé par l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a, par ailleurs, salué le sens élevé du patriotisme et des solidarités qui continuent de se manifester à travers tout le pays. À ses propos, il a salué l'engagement de partenaires des secteurs de l'éducation nationale et de la santé publique qui ont, par un sursaut patriotique, décidé d'élever leur mouvement de grève. Le Premier ministre a renouvelé la détermination du gouvernement à poursuivre les dialogues institutionnels avec toutes les coûts socioprofessionnels afin de répondre de façon adéquate à leurs revendications sociales légitimes. En ce qui concerne la mise en œuvre du projet Grand Inga et des développements des industries vertes, notamment la production de l'hydrogène permettant la transition énergétique de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a informé le Conseil de l'audience qu'il a accordé les mercredis 30 novembre 2022 à une délégation du groupe Fortescue Future Industries conduite par sa directrice générale. Ces projets offriront plusieurs opportunités à notre pays, notamment les développements de projets d'électrification et d'industrialisation du pays, lesquels permettront entre autres la libération de l'initiative privée et la création d'emplois selon la vision du président de la République, a-t-il conclu. Et pour finir sa communication, le Premier ministre a annoncé l'arrivée du pape à Kinshasa le 31 janvier 2023, après les rétors intervenus pour des raisons de santé il y a quelques mois. Et cela a aussi été annoncé au président de la République par l'annonce apostolique accompagné des membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a informé le Conseil de la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. Il est à noter que les forces de l'ordre continuent d'opérer dans les parties concernées par l'état de siège, mais surtout dans le Routchourou où campent les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Il a indiqué que ces derniers jours, l'état d'esprit de la population a été marqué par la rencontre du président de la République, chef de l'État, avec le Conseil national de la jeunesse qui a été apprécié dans les milliers de jeunes de tout le pays, la nomination des animateurs et chef des entités dans l'appétit territorial et les réactions et commentaires en sens divers à la suite de la publication du calendrier électoral et de la répartition de centres d'enrôlement des électeurs pour les élections de 2023 par la Commission électorale nationale indépendante. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est revenu aussi sur les dialogues en cours à Nairobi avec les différents groupes armés. Passant en revue la situation sécuritaire dans quelques provinces, il a indiqué que la commune de Maluku à Kinshasa est touchée aussi par les attaques des assaillants en provenance de Kwamut. Douze compatriotes ont perdu la vie ces derniers jours. La police et l'armée sécurisent déjà cette zone. Dans les registres des sinistres et catastrophes, il a informé le Conseil des dégâts enregistrés lors des pluies diluviennes dans les secteurs de Lulélingue, territoire de Fizi en province du Sud-Kivu, faisant écrouler 386 maisons et 73 autres fortement endommagées, ainsi que les inondations des 45 villages et 12 écores dans la province de La Tchopo. À cela s'ajoute l'accident occasionné par une balénière qui a heurté un bateau moderne à 180 km de Mbandaka causant la perte en vies humaines et matérielles. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, la vice-ministre de la Défense, représentant les ministres en mission, a présenté la situation opérationnelle à l'est comme à l'ouest du pays. Elle a informé le Conseil qu'en dépit du communiqué du mini-sommet de Luanda, l'ennemi a violé les cessez-le-feu en attaquant la position de forces armées de la République démocratique du Congo dans la localité de Kilima, au nord des Kichiché, sur l'axe de Mamassissi. À l'ouest, elle est revenue sur les mesures prises pour amener la sécurité dans cette partie du pays, particulièrement dans les Maïndombé. Les foyers d'insécurité qui prévalent dans les autres provinces, notamment dans le nord Kivu, l'Utouri, le sud Kivu, ont également fait l'objet du rapport qu'elle a présenté au Conseil de ministres. Au sujet de la situation sanitaire, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté aux membres du Conseil la situation sanitaire dans le pays. S'agissant singulièrement de l'épidémie COVID-19 avec la sixième vague en cours, il a présenté un tableau comparatif sur l'évolution de cette maladie dans notre pays. En effet, la tendance à la 47e semaine a été marquée par une baisse de l'incidence des cas de COVID-19, 210 cas contre 341 la semaine 46, soit une baisse de 42,8%. Le taux de positivité des tests accuse également une baisse de 6,6% à 5,9%. Il a été également noté une absence des cas importés et un nouveau décès notifié au cours de cette semaine. Les principaux foyers de l'épidémie restent toujours Kinshasa, Congo central, suivi du Nord Kivu, du Okatanga et du Lolaba. Les ministres et de la Santé ont également fait part au Conseil de la situation liée à la vaccination contre la COVID-19 par rapport à la cible attendue des 53 millions de personnes à vacciner, 7,200,901, soit 13,34% ont reçu au moins une dose de vaccin au 29 novembre 2022, dont 5,150,672 personnes, soit 9,54% complètement vaccinées. Quatrième point d'information, renforcement de la solidarité nationale et coordination de la réponse humanitaire du gouvernement. Le ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale a plaidé pour le renforcement de la solidarité nationale et la réponse humanitaire du gouvernement face aux situations de catastrophe en République démocratique du Congo. Il s'agit du mécanisme ayant pour mission principale d'améliorer la réponse humanitaire nationale et de renforcer les leaderships du gouvernement de la République démocratique du Congo dans l'organisation et la distribution de l'assistance de l'État, l'urgence étant de sauver les vies et de soulager les souffrances. C'est ainsi qu'il s'attèle à l'opérationnalisation de la Caisse de solidarité nationale et gestion de catastrophe. La République démocratique du Congo, étant un pays exposé à des risques de tout genre, dont leur fréquence n'est toujours pas maîtrisable, il est important que le gouvernement dote cette structure des moyens adéquats et nécessaires pour la rendre plus opérationnelle et ainsi permettre au gouvernement de rependre promptement aux besoins des populations sinistrées. Le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale a été complété à ces sujets par les ministres d'État, ministres du Budget et les ministres des Finances. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de Ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres. Le Conseil de Ministres a adopté les rélevés des décisions prises lors de sa 78e réunion tenue le 25 novembre 2022. Quatrième chapitre du Conseil de Ministres au sujet de l'examen et l'adoption des dossiers. Un dossier. Situation des finances publiques. Le ministre des Finances a informé le Conseil des performances enregistrées dans la gestion de finances publiques. En effet, les recettes mobilisées au mois de novembre 2022 ont été de l'ordre de 1 541,2 milliards de francs congolais sur des prévisions des recettes budgétaires mensuelles arrêtées à 1 467,4 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 105 %. Les régies financières poursuivent leurs efforts de mobilisation de recettes dans la perspective de leurs assignations mensuelles. C'est dans ce cadre que la Direction générale des impôts a mobilisé 1 9,9 milliards de francs congolais, soit 125 % sur les prévisions de 806,7 milliards de francs congolais. La Direction générale de douanées accises a mobilisé 344 milliards de francs congolais, soit 88 % sur les prévisions de 390 milliards de francs congolais. La Direction générale des recettes administratives de manière judiciaire et des participations des GERAD a collecté 187,3 milliards de francs congolais, soit 69 % de ses prévisions arrêtées à 207,7 milliards de francs congolais. Les recettes cumulées du 1er au 3 novembre 2022 ont affiché 17 424,5 milliards de francs congolais, ce qui représente 127 % de taux de réalisation par rapport aux prévisions de janvier à novembre 2022, attendu de 13 690,9 milliards de francs congolais et 118 % de taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais. La situation cumulée par les régies financières indique un taux de réalisation par rapport à leurs prévisions annuelles respectives de 151 % pour la Direction générale des impôts, 77 % pour la Direction générale des données accises et 100 % pour la Direction générale de recettes administratives domaniales judiciaires et des participations des GERAD. En ce qui concerne les dépenses mensuelles, elles ont été effectuées à hauteur de 1 898 milliards de francs congolais, couvrant ainsi les dépenses régaliennes de l'État, les subventions dans les rétrocessions aux régies financières et les paiements aux entreprises pétrolières et logistiques. À cela s'ajoute la mise à la retraite de la première vague de 4 406 agents et fonctionnaires de l'État ainsi que les dépenses sécuritaires impérieuses. La trésorerie de l'État a présenté un solde déficitaire mensuel provisoire de 356 milliards de francs congolais à fin novembre 2022 contre 217,6 milliards de francs congolais en cumul annuel. Il a été entièrement comblé par les marges de trésorerie antérieures et des bancs du trésor. Abordant un autre chapitre, le ministre des Finances a informé les conseils d'un paiement d'un total consenti de 133,8 milliards de dollars américains en faveur des missions diplomatiques de la République démocratique du Congo. Ils ont concerné entre autres les salaires et arriérés irrélatifs, les contributions aux organisations internationales, régionales et sous-régionales, les acquisitions des équipements, notamment les véhicules de fonction aux ambassades et autres services de l'État. Pour terminer, le ministre des Finances, complété par le ministre d'État, ministre du Budget, a fait le point sur l'évolution de réformes relatives à l'impôt sur les sociétés et les personnes physiques, à l'instar de la facture normalisée dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté par le Conseil. Dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. Quatre textes. 1. Projet de loi portant prorogation de l'état de siège et projet de loi portant habilitation du gouvernement. La ministre et d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a soumis à l'examen et à l'adoption de membres du gouvernement de projet de loi. Dans un premier temps, elle a présenté le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans le province de l'Itourie du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prenant cours les 17 décembre 2022. Cette prorogation va permettre à nos forces des défenses et des sécurités engagées sur les terrains des opérations militaires, de poursuivre l'envergure des actions en vue de restaurer la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Dans un deuxième temps, la ministre et d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a fait l'économie du projet de loi portant habilitation du gouvernement. Ce texte aura l'avantage de permettre au gouvernement de prendre par ordonnance loi des mesures concernant le matière relevant du domaine de la loi pendant les vacances de deux chambres du Parlement. Allusion faite notamment à l'autorisation de prendre des mesures sur l'état de siège et sur la police judiciaire de parquet, la ministre et d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a conclu son intervention en précisant qu'à l'exception des différentes ordonnances loi qui s'est remprise dans les cas de l'état de siège, toutes les autres ordonnances loi devront faire l'objet d'une loi de ratification. Après débat et délibération, ces deux projets de loi ont été adoptés. Projet de loi autorisant l'adhésion de notre pays au traité de l'Organisation internationale pour le bambou et le rotin Inbar, le ministre de l'Agriculture a présenté au Conseil le contenu du projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au traité de l'Organisation internationale pour le bambou et le rotin Inbar. Ce texte est le fruit de la résolution de la 69e réunion du Conseil de ministres sur la participation de la République démocratique du Congo au traité de l'Inbar, pays solution au changement climatique, mieux placé pour évaluer la contribution du bambou et du rotin au développement économique national et à la protection de l'environnement. Conformément à l'article 214 de notre Constitution, l'adhésion officielle de la République démocratique du Congo à l'Inbar dans les statuts et celles d'une organisation internationale requiert préalablement une loi de ratification afin de permettre de déposer les instruments y afférents. Ceci est d'autant plus pertinent que le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère des Affaires étrangères avait le 24 octobre 2022 confirmé la décision de l'adhésion de principe de la République démocratique du Congo au traité de l'Inbar. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Les ministres et du numérique ont soumis à l'examen du Conseil le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Faisant l'économie de ces projets, il a indiqué qu'à l'ère de l'économie de la donnée, les caractères très stratégiques de ces dernières ne plus à démontrer. C'est ainsi que tous les pays avancés prennent ou ont pris des dispositions afin de maîtriser leur cyberespace et les protéger contre toute forme d'attaque ou de nuisance. La République démocratique du Congo, qui a fait du numérique un lévier des développements, ne peut démarrer en marge des exigences qui accompagnent les développements d'un écosystème numérique. Il a rappelé qu'au cours de la 73e réunion du Conseil de ministres, le gouvernement avait pris connaissance de la stratégie nationale de cybersécurité pour permettre à notre pays de bâtir et disposer d'un écosystème cybersécurité solide et résilient qui sera capable de faire face aux cybermenaces multiformes et en croissance constante. La cybersécurité vient ainsi renforcer significativement la conscience pour tous les utilisateurs du cyberespace congolais. C'est dans cette optique que le Premier ministre avait chargé, le ministre du Numérique, de prendre toutes les dispositions pour permettre la ratification par notre pays de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel dite Convention de Malabo. Elle apporte des modifications sur la législation interne, lesquelles porteront sur la prise en compte du numérique dans les matières suivantes, le commerce, la preuve, la validité juridique de l'écrit, le contrat, la publicité, la protection de la vie privée, la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, a argumenté le ministre du Numérique. La Convention de Malabo pose des principes réglementaires dans les domaines de la cybersécurité et constitue une innovation majeure de la stratégie des luttes contre la cybercriminalité en Afrique. Elle retient une approche très large de la cybersécurité impliquant la lutte contre la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel et l'encadrement des transactions électroniques. Après débat et délibération, ce projet de loi a aussi été adopté. Commencez à 11h41, la réunion du Conseil de ministre à 15h24. Je vous remercie.